Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et puis, je crois que c'est au sud de la France. Oui, c'est au sud de la France. Il y a tout à fait raison. Parce que Moinsartus, c'est une petite ville à en gros 10 000 habitants aujourd'hui. À peu près. Et si on va vers le nord, on trouve une ville que vous connaissez peut-être. Il ne suffit pas de aller très loin, c'est à quelques kilomètres. Ça peut-être que vous connaissez ? Vous ne connaissez pas la ville des Parfas, il y a un peu. Monsieur ? Et au sud, il y a aussi une dizaine de kilomètres. Vous n'aime pas ? Ah, ça vous connaissez. Alors, alors, c'est mes belles cartes. Pour venir, donc, moi, le calme, c'est par ici. Tu veux l'accrocher ? Oui, peut-être. Donc, j'ai pris le bus ou le train. Je peux faire les deux pour aller à la gare de Cannes. Quelques minutes. Comme j'avais le temps d'aller à la gare de Cannes, je suis allé dire bonjour à la mer. Je viens de me dire aller, mais juste à côté de la gare. Puis, je suis monté dans le TGV. Donc, Nice, Cannes, c'est par ici. Le TGV, il passe par Toulon, Marseille. Il monte sur Lyon. Et il trace ensuite sur Paris. Et après, j'ai repris un autre TGV. On peut venir jusqu'à là. C'est un type très différent parce que, ici, globalement, moi, ça me paraît très plat. Alors qu'ici, c'est les Alpes-Maritimes. Donc, on a la montagne et la mer. Et si je veux aller à la mer, pareil, c'est 10.08, un quart d'heure en voiture. C'est biffé aussi. Mais ça descend. Faire du vélo, c'est compliqué. Donc, voilà. Alors, est-ce que poète, c'est mon métier ? Ça va dépendre. Retenez bien, comme ça, après, vous faites un petit résumé. Vous voyez des morceaux de résumé, chacun. Mais, donc, poète, est-ce que c'est un métier ? Est-ce que c'est votre ? Est-ce que c'est mon métier ? Mais aussi, est-ce que c'est un métier ? Est-ce que... Alors, si on est objectif, ce n'est pas en tant que poète que je gagne ma vie et que je veux acheter mon pain et tout le reste. international, j'ai fait 40 ans la classe, et 17 ans en tant qu'élève, et puis 40 ans en tant que professeur. Donc, maintenant, je fais autre chose. Quand j'étais maître d'école, j'ai fait de la maternelle 3 ans jusqu'au lycée, en France ou dans d'autres pays, parce qu'on peut voyager avec ce métier d'enseignement. Et c'est un métier dans le sens où, voilà, je passe du temps pour écrire, je suis content quand il y a des livres, et les livres, ça va dans les librairies, ça me fait voyager pour venir vous rencontrer, donc ça, oui, tout ça, c'est de l'ordre du travail, bien sûr. Est-ce qu'il y a des poètes qui vivent uniquement de leur livre et de la poésie ? Il y en a quelques-uns, et c'est très compliqué pour eux, parce que j'en sais en tout cas. Parce que c'est compliqué pour eux, parce que ce qui leur permet de gagner, c'est qu'ils payent ses outilliers, qu'ils payent le papier. Mais voilà, donc sur un livre, donc si je veux gagner, mettons, 2000 euros par mois, il faut vendre beaucoup de livres. Et en poésie, vendre beaucoup de livres, c'est pas facile. Dans les livres, il y a 200 exemplaires, mais si on les a vendus, on peut en imprimer d'autres, alors que celui-ci, c'est fini. Celui-ci, il a été fait à 365 exemplaires. On les a presque tous vendus, on va peut-être refaire le livre, le réimprimer. Celui-ci, il a été imprimé à 4000 exemplaires, et on a dépassé les 2000 vendus. C'est un livre qui se vend bien, qui se vend bien sur... Il a été fait en 2008. Donc ça met du temps. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Et puis on a tous appris à faire des boucles, à faire ce qu'on appelle... Oh, j'ai fait un crabouillage. Et puis après, on a appris à colorier de danse, en dépasser, etc. Donc, on a tous appris la même chose. Ici, il y a des musiciens, des danseurs, des danseuses. Là, on n'est pas tous égaux. Moi, j'ai jamais appris à danser, j'ai jamais réussi à apprendre quoi que ce soit en musique. À part à pélicouter. Donc là, on n'est pas égaux. C'est un art particulier. Comme dans le sport, hein ? Tout le monde ne va pas à l'école de football, tout le monde ne va pas à l'école d'escrime, etc. Là, je prends une guitare, à part la regarder, il ne va rien se passer. Donc, vous, avec votre client, vous pouvez vous dire, tiens, je vais écrire quelque chose. Que ce soit bien, que ce soit pas bien, on s'en fiche, mais on peut le faire. Après, en ce qui concerne l'écriture de création, j'ai commencé vers, on va dire, 14 ans, à écrire, peut-être qu'il y en a qui connaissent ça, vous savez, le petit carnet secret où on écrit ce qu'on fait dans la journée, qu'on cache bien pour que personne ne le voit. sauf le copain ou la copine, qu'on aime bien, en disant, tiens, regarde. Et les copains et les copines, ils me disaient, ils sont bien tes poèmes, ils étaient gentils. Donc, ça m'a donné envie de continuer, donc de travailler dans l'écriture. Et vous, je suis sûr que vous écoutez de la musique, que vous regardez des ballets, des danseurs, et quelles que soient la danse, et quelles que soient les musiques. Alors, c'est dans un roman, dans un conte, on est plutôt dans une écriture horizontale. C'est pas grave. Alors, on peut faire des poèmes qui sont à l'horizontale aussi. C'est une autre question. Donc, pourquoi je me suis mis à écrire des poèmes, au lieu d'écrire ce que je pense, pourquoi c'est devenu poétique, ça, je ne sais pas. Je n'avais pas forcément, on va dire, une culture poétique autre que celle de l'école. Mais 10 poèmes par an, tu vois, prendre par cœur. Donc, je sais pas. C'est un mystère. Je pense que ça va être long parce qu'elle est très, très diverse. Je suis quelqu'un qui essaye de faire plein de choses différentes. Alors là, l'inspiration, voilà. On a expliqué ici pourquoi ce livre. L'idée de cette olive en choix est née à Salange, c'est une ville en Savoie, en novembre 2002. Pardon, en novembre 2000. On était autour d'une table avec une dame qui s'appelle Catherine Richardot et qui était la responsable du salon du livre jeunesse de Salange. Donc, on avait été invités. Dans ce salon du livre, et le soir, avec les auteurs, on était dans le salon de l'hôtel avec Paul Bergès, qui a écrit aussi dans ce livre, un poète, qui habite vers l'île, dans le nord. Jacques Fournier, qui est l'éditeur de ce livre-là. Jacques Fournier, c'est un breton et à l'époque, il habitait aussi dans le nord. Mais Paul Bergès, lui, il habite dans le nord, mais il est né à Marseille. Il parle avec l'accent marseillais. C'est quelqu'un du sud. Même s'il est allé s'eximer. Et donc, on était tous les quatre autour de l'APO. Et Jacques, donc l'éditeur, ne mangeait pas les olives, ne mangeait pas les anchois, qui étaient servis comme ça, dans les petits bols. Il ne prenait pas du pastis non plus. Je ne sais plus ce qu'il prenait, mais peu importe. Et avec Paul Bergès, qui est méditerranéen, comme moi, on a décidé de les lui faire aimer. On lui a dit, on va te faire des poèmes sur les olives et les anchois. Et Jacques Fournier, il a dit, d'accord. Allez, dans six mois, je veux dix textes chacun, et on fait un livre. Olive, anchois, pizza, connais-tu ta géométrie ? Et toi, fils à la bière, oignon, anchois, olive, as-tu bien révisé ton parfum ? Les poèmes, souvent, il faut les lire plusieurs fois. Les romans aussi, d'ailleurs, mais c'est plus long. C'est bon, je peux le relire, j'entends. Et quand on le relit, on peut parfois se poser des questions aussi. Tomate, olive, anchois, pizza, connais-tu ta géométrie ? Tiens, tiens, qu'est-ce qui fait qu'il a mis le mot géométrie avec la pizza ? On a le droit de se poser la question. On a le droit de ne pas la poser, mais... Qu'est-ce que c'est ? Allez, tout le monde. Saladière, oignon, olive, anchois, olive, as-tu bien révisé ton parfum ? Le parfum de la pisse saladière. Et depuis, il aime bien les olives et les anchois ? Non, 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 tu préfères les frites et les moules. Il arrive toujours là-haut. Trop azur, trop bleu, j'aime pas le mistral, j'aime pas la garigue, j'aime pas les olives, à l'huile, rien de nouveau. J'aime pas les anchois, trop salés, pas bons, j'aime pas la soca, j'aime pas les pois chisses, je veux rester chez moi. Ruminer les brouillards, grignoter mes moules, les moules et mes frites. C'est ce qu'il pourrait être pour Jacques, hein, qui avait son caprice de ne pas venir dans le sud de la France. Alors le mistral, vous connaissez peut-être ? La garigue ? C'est le paysage, on va dire, du bord de mer. Donc des petits arbustes, des petits arbres comme des chênes, éventuellement des oliviers, des cailloux. Et on peut même en... Tiens, je vais d'abord vous lire le premier plan. Poème, et puis après je vous explique comment il y avait. Donc, Les étincelles fossiles, bulles, tes pensées. Jongleuses intemporelles, de l'une à l'autre, ta conscience, fourrir aux yeux, bulles fragiles, etc. Là, l'inspiration, parce qu'il y a une perte de cheveux, moi j'ai plus 20 ans, alors c'est ce que je pourrais faire, hein. Donc, le truc de rouille, l'âge interdirait le rêve, et le rêve coûte dans la 12ème semaine de l'année. Donc ça, ce sont des paysages qui sont derrière Grasse, pour paysages de montagne, qu'on appelle la moyenne montagne, elle ne va pas très haut. Tiens, par exemple, celle-ci. Avec sa pelle en plastique, elle prend du sable, et le lance loin dans la mer. Ça va jusque-là ? Très loin. Un peu plus tard, elle remplit le seau d'eau, puis le vide sur la plage. Tu le sais, tu en as fait autant, si loin que tu ne t'en souviens plus. Une autre vie, aujourd'hui, tu n'as plus ni saut, ni pelle, mais tu regardes encore la mer. A l'heure, je vous disais, on peut relire le poème et se poser des questions. On va s'en poser quelques-unes. Dans ce poème, il ne fait pas forcément soleil, il n'y a pas marqué qu'il fait chaud ou qu'il y a du soleil. Mais on sait qu'il fait beau. Une actualité, comme celle-ci, ça peut être l'actualité dans la presse. Et on va jouer avec les mots de la langue. On a juste une rime parisienne qui va rimer... Non, ouverte, pardon, qui va rimer avec divers. Triste, il y a des moussions, quand même. Même si c'est drôle, aussi. La mayonnaise, du thon, du fromage... Une petite tranche de pain derrière. Autrement dit, j'ai construit le livre en prenant des haïkus dans ma collection de haïkus, en prenant des poèmes plutôt de l'actualité et de l'animaux, et je les ai rangés ensemble. Autrement dit, le haïkus, le poème et notre haïkus, ils fonctionnent ensemble. On est sur des thématiques qui se ressemblent. Donc on est dans une ambiance... Et le dernier mot du poème, c'est « What a pitié ? » Je veux dire... Est-ce que quelqu'un me connaît ? Quel dommage ! Je ne sais pas, c'est ce que ça veut dire. Ah, tout à l'heure. Quel dommage, quelle pitié ! Parce que, dans ces poèmes-là, dans le jeu avec les mots, je me suis amusé aussi à mettre des mots anglais. D'où le titre « Twenty-two semuces » Un autre jour, on a fait dans un espo, vous vous souvenez ? C'était pas un mot anglais, c'était quoi ? C'était un mot espagnol. Ah, adios... Non, c'était un abrassant. Non, mais ça, c'est pas celui-là, les enfants, la photo que je vous avais montrée, avec les épris. Et c'était... Un abrassant. Ah, un abrassant, oui. Un galence amicale. On a expliqué. C'est ça. J'ai pu leur répondre en tête, il n'est pas là-dedans. Oui, oui, tu vois. Parce qu'ils ne disent pas bonjour comme ça, ils se font un abrassant. Allez. Et sur le fond, c'est pas tout à fait la même chose. Si je voudrais mettre le mot « tableau » et le mot « peinture », le mot « tableau », je le mettrais donc à gauche ou à droite. Et le mot « peinture », je le mettrais à gauche ou à droite. Qui est joueur ? Allez, Alexandra. Poème, c'est « peinture » et la poésie, c'est « peinture ». Tu dis ça comme ça. Pourquoi ? Non, mais attends. Je ne sais pas, je dirais moins de l'inverse. Alors, donnez vos arguments pour qu'on puisse choisir. En fait, nous avons dit « un tableau » et pas « un tableau » et que ça ne va pas aller dans la poésie. C'est un argument. C'est un argument par rapport à... Est-ce que c'est un argument qu'on va garder ? Peut-être pas, mais c'est un argument. Donc là, c'est masculin, féminin, féminin. Moi, j'aurais mis plutôt le tableau d'un poème parce que ça fait plus d'un poème parce que ça fait moins poétique que les peintures, j'ai trouvé. Les peintures, ça sera avec poésie parce que ça fait plus poétique. Oui. OK. Allez, un dernier essai et puis après, on continue à jouer de toute façon. Alexandra ? Bah, j'ai mis des peintures dans le poème parce qu'en fait, on écrit parfois avec des peintures. Et la musique, c'est... Ah, je... Si je rajoute ces articles-là, peut-être que ça vous fera avancer la réflexion. Alors, Philemon, qu'est-ce que tu proposes, toi ? Je voulais dire... C'est pas plus fort, s'il te plaît. Je voulais dire que poésie, c'était plutôt quelque chose, quelque chose qu'on parlait. Et pour eux, c'était plutôt quelque chose où c'est plus une action, les cartes qui font une action. Et dans ce cas, on a fait l'enverser, c'est une histoire. Je pense que toi, on va inverser les questions, tu peux peut-être poser la tienne. Non. Est-ce qu'il y a des poèmes qu'on veut garder comme vous ? Alors, il y a des poèmes que je garde pour moi dans le sens où je ne vais pas trouver d'éditeur, par exemple. Sinon, la plupart des poèmes que j'écris, ils sont destinés à être partagés. Après, il y en a que vraiment je vais garder pour moi parce que c'est trop intime, ça c'est possible, bien sûr. Mais... Vous aimez partager vos poèmes ? Ah oui. Mais partager, ça ne veut dire pas... C'est-à-dire les données à lire, hein. C'est ce qu'on a fait en classe, hein. Lue, à voix haute, ce que vous écriviez. C'est ça, hein ? C'est ça. Oui. Il faut prendre le risque de s'entendre dire c'est beau ou bien... Il y a plein de choses et c'est vraiment différent de beaucoup d'autres poèmes. Donc ça, j'aime bien. Il a écrit des poèmes drôles, des poèmes tristes, des ans comme moi, 9 ans, hein. Il n'y avait pas de salon de livre, il n'y avait pas de salon de poésie. Il n'y avait pas d'écrivain qui venait en classe, s'il n'y avait pas d'intervenants extérieurs qui venait en classe. On était vraiment livrés à nous-mêmes dans la classe avec son maître ou sa maîtresse ou son professeur. Ces choses-là, elles ont commencé à se faire... Un peu plus tard, quand j'étais adolescent, dans les années 70-80. Mais dans les années d'école primaire, il n'y avait rien de tout cela qui existait. Par contre, on avait déjà des bibliothèques, bien sûr. Il y avait des bibliothèques, y compris dans la classe. Et on allait voir des musées avec nos maîtres. En tout cas, dans mon école, on allait voir des musées. On sortait quand même, hein. Mais on n'avait pas d'animateur sportif pour faire le sport dans la cour. Alors, Chirelle ? On a commencé à parler tous ensemble. On a essayé de s'aider pour trouver les bons mots. Et ensuite, au final, on a trouvé. Mais avant, qu'est-ce que vous avez fait autrement ? Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autrefois ? Théa ? Moi, pour la fin, j'ai cherché un petit peu les imaginaires, les expériences. Et moi, je n'ai regardé par la fenêtre. Voilà. On a regardé par la fenêtre. On a regardé... On a vu les arbres, les formes, on a vu les nuages, le ciel. Et le ciel, j'avais trouvé, quand on est arrivé, souvent, dans le ciel, des fois, il y a des couleurs. Par exemple, le ciel rose, etc. Et j'avais dit, dans le ciel, il n'y a pas de mal. Très bien. Là, c'est de chercher l'image, chercher à dire les choses différemment du langage courant. Comme l'histoire de, voilà, rouler à ton mot ouvert, vivre à ton mot ouvert, changer les mots. En fait, dans les conseils, par rapport à ce que vous dites, vous trouvez la rime. Et ce n'est pas obligé. Beaucoup de poèmes, aujourd'hui, qui ne riment pas. Il y a des poèmes qui riment et c'est franchement nul. C'est ça aussi, hein. Ce n'est pas la rime qui fait le poème. C'est ça, ils ont bien... Il faut que ça ressemble. Il faut que la rime, elle veut dire quelque chose de drôle ou de sérieux, tout importe. Mais il faut que ça fonctionne. Mais je pensais aussi... Ah oui, de l'histoire du ciel d'aquarelle. Est-ce que, dans mon poème, il y a une comparaison ? C'est des questions qu'on peut se poser et qui peuvent nous aider à améliorer le texte. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des... c'est très diversifié. Il y en a un sur la classe, il y en a un sur la chambre, il y en a un sur... Il y a des acoustiques sur la musique, il y a... Alors, tu ne m'emmène pas tout, mais c'est un petit échantillon, hein. Non, je ne m'emmène pas tout. Non, je ne m'emmène pas tout. Est-ce que ça va fonctionner, bien sûr ? C'est mystérieux, hein, pour elle, non ? Michel, tu l'as posé pour que je ne le porte pas ? Bah, moi, je ne le porte pas. Oui, on l'a déjà répondu. Alors, Michel...